Heureux de vous retrouver en compagnie d'Ahmed Taï pour cette série de vidéos La Vraie Histoire d'Ahmed Taï, en l'occurrence aujourd'hui, que vous allez découvrir. Tu sais pourquoi j'adore interviewer pendant La Vraie Histoire, Ahmed ? Dis-moi. Parce que je ne parle pas de télé-réalité, j'apprends des choses incroyables sur toi, sur vous, sur les influenceurs et surtout sur des parcours de vie qui sont tous différents les uns des autres. Voilà pourquoi je me régale et je sais que ma communauté aime beaucoup. Alors c'est une interview dans laquelle il faut se livrer, si tu l'acceptes, bien sûr. Et je te propose de commencer par la base. La base, ce sont les origines. J'aimerais savoir quel rapport tu entretiens à la foi, à la spiritualité, à la religion. Moi déjà je suis de confession musulmane, je suis un musulman, je suis pratiquant. Moi je pratique ma religion, voilà, j'essaie d'être tous les jours le meilleur que je peux, même si des fois, voilà, mes vieux démons ressurgissent. C'est quoi les vieux démons ? Je ne peux pas mélanger la religion et les vieux démons, voilà, c'est mes vieux démons. Ce que tu veux dire, c'est que la religion te permet de te mettre dans un axe ? Oui, c'est ça, c'est qu'il faut dire que la religion, ça me permet de me recentrer sur le vrai, la vraie vie. Quelles sont les valeurs de ta religion que tu affectionnes le plus, qui t'inspirent ? Moi, les valeurs de ma religion, c'est la paix et l'amour. Voilà, l'islam, c'est une religion de paix et d'amour. C'est, voilà, on est là, on a le sens du partage, on est là pour partager, aider son prochain. C'est, voilà, c'est vraiment, c'est faire que du bien dans sa vie. C'est pas de choses qui sont négatives, pas de choses qui sont mal pour l'être humain. C'est vraiment, on est là pour aider tout le monde, que ce soit athée, chrétien, juif. Voilà, on est bien avec tout le monde et on doit faire le bien avec tout le monde. C'est ça, et c'est comme ça que j'ai été éduqué, moi, dans ma famille. On m'a toujours dit, Ahmed, reste droit, reste loyal, ne sois pas sournois, ne vole pas les gens, ne fais pas ci, ne fais pas ça. On m'a toujours éduqué dans des principes et des valeurs qui sont justes. Voilà, j'ai grandi, moi, j'ai grandi en banlieue, j'ai grandi dans 91, dans l'Essonne, dans un quartier qui s'appelle le quartier de Néronard. Alors, étant petit, je n'ai pas toujours eu ce que je voulais, même si je ne suis pas à plaindre. Je mangeais, je dormais, je n'avais pas les dernières chaussures, je n'avais pas les derniers vêtements, je n'avais pas la dernière voiture à 18 ans. Moi, j'ai tout ce que j'ai eu, j'ai travaillé, mon permis, j'achète tout seul, ma voiture, j'achète tout seul. J'ai tout fait tout seul, même si j'ai une famille qui m'a beaucoup aidé. J'ai eu une famille et des amis qui m'ont beaucoup aidé. Et je pense que grandir dans une banlieue avec ses amis, en fait, c'est une grande famille, la banlieue. Et je pense que ça m'a forgé, ça a fait l'homme que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, je vais te donner un exemple. Demain, dans la rue, si je vois une tantine ou une tata qui porte des courses assez lourdes, je vais courir pour aller lui prendre ses courses et lui ramener jusqu'à chez elle. Même si le bâtiment, il est à l'autre bout de la ville. Ça, c'est l'éducation, c'est des parents. Voilà, ça, c'est l'éducation. Il faut toujours aider, toujours aider, toujours. Si tu peux aider, même si, par exemple, demain, tu es dans le désert et il te reste une goutte d'eau, tu vas peut-être me dire, voilà, c'est gros, mais tu partages ta goutte d'eau avec la personne qui est avec toi. Et c'est comme ça que j'ai été éduqué, moi. Toujours aider son prochain. Comme l'exemple que je viens de te donner, prendre les courses des tatas, les ramener chez eux. Ou des fois, je passais en voiture, tu vois, il y avait des jours où il n'y avait pas le bus. Ce qui fait que normalement, on partait à pied jusqu'au carrefour et le carrefour, il était loin du quartier. Je m'arrêtais, j'ouvrais la fenêtre. Allez, venez, ta table, tu es avec moi. Je vous ramène, je vous dépose. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme ça, la vie en banlieue. C'est comme ça, il faut aider, tout le monde s'aime. Il n'y a pas de guerre. Elle ressemblait à quoi, ta vie en banlieue ? Comment est-ce que ça forge ? Parce que tu as l'air de parler d'un cocon qui t'a permis d'être celui que tu es aujourd'hui. La vie en banlieue, c'est qu'on n'a pas accès à tout. En fait, on est dans notre banlieue. On est en dehors de ce que je vois aujourd'hui et de ce que j'ai vécu quand je suis sorti de la banlieue. C'est entre nous, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Par exemple, moi, pour moi, Paris, c'était un autre pays. Tu vois ce que je veux dire ? Pareil, la Tour Eiffel, pour moi, c'était un autre pays. C'était trop loin pour moi. C'était trop loin de la banlieue. Par exemple, quand j'étais petit, mes journées, moi, c'était quoi ? Les jeux à lesquels on jouait, c'était les chasses à l'homme, c'était les batailles de marrons, c'était on s'enterrait dans de la boue. On faisait, voilà, on faisait tout ce qu'on faisait. On le faisait, on était heureux. En fait, on n'avait pas de problème. On était tous une grande famille. La banlieue, ce n'est pas ce qu'on voit à la télé, les cités, etc., ce qu'on voit sur les réseaux. Non, la banlieue, c'est une famille, on est tous ensemble. Ça fait des décennies qu'on voit ça à la télé, que la banlieue, elle est présentée d'une façon difficile, dangereuse. C'est vrai ? C'est vrai, en fait, ces gens-là, c'est des gens qui ne connaissent pas vraiment et qu'ils n'ont pas été sur le terrain. Moi, j'ai vécu sur le terrain depuis tout petit. Et encore au jour d'aujourd'hui, je suis encore dans ma banlieue. Et la banlieue, c'est une famille. C'est tout le monde s'entraide, tout le monde se kiffe, même si des fois, voilà, c'est pas parfait. Voilà, il y a tout le monde assez inconvénient. Mais bon, c'est quelque chose... Moi, par exemple, quand on était petit, on n'avait besoin de rien. Au jour d'aujourd'hui, quand je y repense, on a des problèmes, on a ceci, on a cela. Quand tu étais petit, tu ne pensais pas avoir de l'argent. Tu ne pensais pas avoir tout ça. Tu ne pensais que être levé le matin. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, je me levais le matin à 10 heures. J'allais chercher mon pote, quand on allait chercher un autre pote. Et on se rejouillait et on jouait. Toute la journée, on jouait, on rigolait. Mais on n'avait rien. On jouait, on n'avait rien. On n'avait pas de... On avait des grands jeux qui étaient rouillés. Mais ça nous suffisait, nous. On avait des marrons, du sable, de la boue, de l'eau. Ça nous suffisait. On était heureux. Et je pense que le fait d'avoir grandi dans cet environnement-là, ça m'a forgé aujourd'hui. Ça a fait l'homme que je suis. Parce que je n'ai pas tout de suite connu la... Même si je ne la connais pas encore. La cuillère en or. Je n'ai pas eu tout ce que je voulais quand j'étais petit. Par exemple, moi, quand j'allais à l'école, nous, tu vois, quand on est à l'école, on prenait un bus, ça s'appelait les bus scolaires. C'était trois bus où on était... Ça débordait. Carrément, on ne pouvait pas tout se rentrer dedans tellement dans la bouée. On était beaucoup. On ne pouvait pas tout se rentrer dans les bus. Ça veut dire que des fois, il y en a qui allaient à pied. Et notre collège, il était loin. Parce que quand tu es petit, quand tu reviens maintenant, ça te paraît archi loin. Le collège était super loin. On marchait à pied. Je me rappelle, quand il neigeait, il n'y avait pas de bus. C'est-à-dire que tu devais te lever à 6h du matin et tu devais te lever à 6h du matin et marcher jusqu'au collège dans la neige. On avait les pieds mouillés. On rentrait, on avait froid. Et on marchait. Tout petit, hein. Tout petit, on marchait jusqu'au collège. Alors qu'il neigeait, on avait froid. C'était, tu vois. Mais malgré ça, on rigolait, tu vois. Sur la route, on rigolait. On se faisait des batailles de neige. Et ça, c'est plein de choses. Je pense que ces choses-là, là, au jour d'aujourd'hui, c'est des choses que je n'oublierai pas et que, voilà, je ne regarde pas. C'est marrant parce que, enfin, non, ce n'est pas marrant, mais pour toi, ce ne sont que des bons souvenirs. Ouais. Pour moi, ce n'est que des bons souvenirs. Par exemple, attends, je t'en donne une bonne. En fait, on n'avait tellement rien, on ne savait pas quoi faire. Une fois, il y avait des travaux. Tu vois, il y a eu des travaux dans ma ville. Ils étaient en train de renouveler un bâtiment. Il y avait une dune de sable. Une dune des sables. Et qu'est-ce qu'on a... On s'est dit quoi ? On s'est tous regardés. Il faut savoir que moi, dans mon équipe, dans mon groupe d'amis, j'étais celui qui était prêt à relever tous les défis. J'avais peur de rien. Donc là, à ce moment-là, on est entre potes, on galère. On était là, on était assis. Et on regarde la dune de sable et on se dit, bon, qui est chiche ? On le met dedans, on l'enterre dans la dune de sable. Et là, vas-y, je me dis, c'est moi qui vais enterrer moi. Et je te jure, pour toi, ça te semble un peu bizarre, un peu chelou, mais c'est un souvenir que je n'arrive pas à oublier parce que je me remémore qu'on est en train de m'enterrer dans la dune de sable. Et moi, je suis là. Et après, je me dis, ah ouais, tu vois, il n'y avait tellement rien à faire qu'on m'a enterré dans une dune de sable. Non, mais tu en as des souvenirs qui te sont restés marqués. J'entends tes amis derrière qui te regardent, qui rigolent. C'est moi qui les ai déterré. C'est son ami qui parle derrière. Mais c'était tellement marrant que tu vois, c'est des souvenirs. À ne pas reproduire. Ah non, à ne pas reproduire. À un moment, j'avais suffoqué. À un moment, je commençais à avoir du sable dans la bouche. Je disais, arrête, déterris-moi, déterris-moi. Mais c'est hyper dangereux. Ouais, c'est dangereux. Mais quand tu es petit, tu n'es pas conscient. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Mais voilà, à ne pas reproduire. Ah non, surtout pas à reproduire. On avait, je crois, neuf ans, un truc comme ça. On était petit. Et tu as des frères ? Tu as des sœurs ? Ouais, j'ai une petite sœur. J'ai une petite sœur. Mais je pourrais même te dire, j'ai trois grands frères et trois grandes sœurs. Et je vais te l'expliquer. Mais moi, j'ai été élevé par ma grand-mère, si tu veux. Parce que mes parents, ils sont d'origine algérienne. Mon père n'était pas encore arrivé en France et ma mère travaillait tous les jours. Ça veut dire que j'ai été élevé par ma grand-mère. D'accord. Donc, j'ai grandi avec mes trois tantes et mes trois oncles. Ok. Tu comprends ? Bien sûr. Voilà. J'ai grandi avec... Parce que ma mère, elle ne pouvait pas s'occuper de moi et elle était toute seule. Et mon père, il était encore en Algérie. Il n'était pas encore arrivé. Ça veut dire que ma mère a travaillé, a rentré à dormir direct. Ça veut dire que c'est ma grand-mère qui va élever. J'ai grandi avec mes tantes et mes oncles. C'est pour ça que je te dis que j'ai trois grands frères et trois grandes sœurs parce que c'est eux qui m'ont élevé. D'accord. Donc, tu les considères vraiment comme tes frères et sœurs ? Voilà. Je les considère comme frères et sœurs parce que quand j'étais petit, mon père, il n'était pas là jusqu'à qu'il vient d'Algérie. Ma mère travaillait tout le temps. Ça veut dire que je ne la voyais pas tout le temps. Et si tu veux, je n'arrivais plus à aller chez moi. Quand mon père était revenu et ma mère était là et qu'il y avait une situation un peu stable, je ne pouvais plus aller chez moi. J'étais tellement attaché à ma grand-mère, à mes tantes, à mes oncles que je n'arrivais plus à aller chez moi. Des fois, quand ma mère arrivait de me chercher du travail chez ma grand-mère, je pleurais, je ne voulais pas y aller chez moi parce que j'étais trop dans ce cocon avec ma grand-mère. Et puis on te couper de ce qui était devenu ta normalité. Voilà. Ma grand-mère, c'était comme ma mère. C'est elle qui se levait le matin à 7h du matin qui m'emmenait à l'école et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que je n'arrivais plus à aller chez moi. Si tu veux même tout savoir, tu sais ce que je faisais ? Le soir, quand je rentrais chez moi, tellement c'était un truc d'ouf quand je partais de chez ma grand-mère, je m'enfuais de chez moi pour aller chez ma grand-mère. J'ouvrais la porte de chez moi, je courais, je courais parce que c'était un bâtiment pas très loin du mien. J'ouvrais la porte de chez moi et je courais pour aller chez ma grand-mère. Tellement j'étais attaché à mes grands-parents toujours d'ailleurs. Ma mère et la dame de ménage, ça fait maintenant 25 ans que ma mère et la dame de ménage dans une clinique. D'accord. Et ton père, quand il est arrivé, tu avais quel âge ? Je ne me rappelle plus. Je ne pourrais pas te dire que j'étais petit. Mon père, pareil, quand il est arrivé d'Algérie, il était technicien de surface. Il faisait des ménages dans les avions et ma mère était dame de ménage. Donc voilà, je n'étais pas issu d'une famille noble, riche, mais Dieu merci, on avait tout ce qu'on voulait. On avait tout ce qu'on voulait pour réussir. On avait la joie, la bonne humeur, on a eu la bonne éducation, on avait de la nourriture, on avait un toit, malgré tout, tu vois. Parce que tes parents trimaient ? Voilà, parce que mes parents, comme on dit, ils ont charbonné. Tu vois ce que je veux dire ? Contrairement à nous, quand j'y repense, ma mère, en 23 ans, elle n'a jamais eu de retard. Elle n'a jamais été en retard au travail. Mon père, pareil, il n'a jamais été en retard au travail. Quand j'étais à l'école et que je me faisais virer et que j'avais de retard, tu vois, quand je rentrais, j'avais honte. Mon père, il me regardait, il me disait, tu n'as pas honte ? Moi, ça fait 20 ans que je travaille, je ne suis jamais arrivé en retard au travail. Toi, tu as tout ce que tu veux et tu es là, tu arrives en retard à l'école. Tu vois ce que je veux dire ? Elle t'a manqué cette présence de ton père pendant le laps de temps où il était encore en Algérie ? Tu as des souvenirs ? Je n'ai pas énormément de souvenirs. Parce que pour moi, les souvenirs que j'ai, c'est que j'étais chez moi et mon père était là. Mais moi, je n'ai pas eu trop de souvenirs avec mon père étant jeune. J'ai plus ces souvenirs de chez ma grand-mère, avec mon grand-père, avec mes tantes et mes oncles. Je n'ai pas trop de souvenirs avec mon père. Et aujourd'hui, tu as quelle relation avec tes parents ? Aujourd'hui, j'ai une très bonne relation avec mes parents. Je me rends très très bien avec mon père. Ma mère aussi. Ma mère, je lui parle. Je lui confie certaines choses. Par exemple, tu vois mon père, dernièrement que je suis parti à Dubaï, il m'a dit mon fils, parce que si tu veux, je n'ai pas la même relation avec mon père qu'avec ma mère. Mon père, c'est dur. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est dur de parler avec mon père. Je ne sais pas si j'ai honte, je suis réservé. C'est dur de aller m'asseoir avec mon père et de parler. Dire papa, ça va, etc. Tu sais que je t'aime et tout, c'est dur. Alors que ma mère, j'ai plus la facilité. Je vais aller la voir. J'ai un moment, je t'aime, je lui fais des câlins, je lui fais des bisous. Tu sais mon père, j'ai plus de pudeur. Plus de pudeur. Et un jour, mon père, il me dit quoi là ? Resta-moi avant de partir à Dubaï, il me dit mon fils, tu ne parles pas souvent avec ton père. Tu ne viens pas parler avec ton père. Parce que c'est vrai que quand je rentre à la maison, je vais dire que tu es dans ma chambre. Même si je rentre, je dis bonjour à toi, je dis bonjour à ma mère, je dis bonjour à mon père, à ma sœur. Après, je fais ce que j'ai à faire. Mais mon père me dit mon fils, il faut que tu passes plus de temps avec ton père. Il me dit parce que tu ne sais pas si demain, tu ne sais pas de quoi il fait demain et si ça se trouve demain, je vais partir et tu n'auras pas bien parlé avec ton père. Tu n'auras pas parlé avec ton père, tu n'auras pas profité de ton père. Il te dit ça pour ne pas que tu aies de regrets. Voilà. Il me dit même quand tu pars en voyage, je ne sais pas si tu vas revenir. Il me dit même quand tu pars en voyage, dis-moi ce que tu penses de moi, dis-moi ce que tu ressens. Il a raison. Il a grave raison. Et quand je suis parti à Dubaï, la dernière fois que je suis parti à Dubaï, je lui ai envoyé un message. Même si ça a été dur. Mais tu sais, je me demande pourquoi c'est dur de dire que je t'aime à son père ? C'est vrai que c'est dur. Moi aussi, je te le dis, j'ai un peu plus de mal. Ma mère, j'arrivais à lui dire je t'aime facilement mais mon père, j'ai grave du mal à lui dire je t'aime. Je ne sais pas pourquoi. Et là, j'envoie un message, je lui dis à papa, je t'aime. Si je t'ai fait du mal dans la vie, pardonne-moi. En tout cas, sache que papa, je t'aime de tout mon cœur. Et ça lui a fait grave plaisir. Il m'a dit en cabine, parce que nous, on est des cabines, on est des verbères. Il m'a dit c'est bien mon fils, n'oublie jamais d'où tu viens. Il a raison. Par contre, je n'avais pas cette info sur toi. Tu ne m'avais pas dit dans les origines que tu étais d'origine berbère. Je comprends mieux avec tes yeux clairs maintenant. C'est ça. C'est les yeux de la montagne. Qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta vie, ces origines ? C'est quoi la culture berbère ? La culture berbère, c'est la montagne. On vit dans la montagne. On vit dans les montagnes, au bord de la plage, dans des petites maisonnettes. Tout est naturel. Quand je pars en Kabylie, je suis dépaysé. Je suis bien. Je suis dans les montagnes, je suis en hauteur. Tout est naturel, tout est bio. Ça n'a rien à voir. Même l'ambiance, c'est autre chose. Tout est fait à la main. Ce qu'on mange, c'est récolter du jardin. C'est le lait qu'on boit, c'est le lait de la vache. C'est un autre délire. C'est un autre rapport à la vie et à la nature. Exactement. Et c'est quand je vais là-bas en Kabylie, quand je vais là-bas et que je vois mes cousins, parce que la vie, ce n'est pas pareil là-bas. Maintenant, on a la douche. Je me rappelle, quand j'allais au bled, je n'avais pas de douche. Quand j'allais en Kabylie, je n'avais pas de douche. Je me douchais. Tu sais comment on se douchait en Kabylie ? Si tu veux, on faisait chauffer des bassines d'eau et après, on se douchait dans des citernes, si tu veux, des espèces de seaux. On chauffait l'eau et après, on se lavait avec un espèce de petit pot. Tu prenais l'eau et tu te lavais comme ça. Voilà, des boîtes de conserve, si tu veux. Il n'y avait pas de douche pendant des années. Mais tu vois, quand j'allais en Kabylie, moi, je kiffais. Je kiffais cette vie-là. Mes cousins, les montagnes, les chèvres, les moutons, la chasse, c'est incroyable. Et même quand je vais en Kabylie, quand je vais là-bas, je vois mes cousins, ils n'ont rien. Eux, ils jouent avec des vélos, des lance-pierres. Ils n'ont rien. Je me dis, c'est pour ça que je reste humble et je me dis, en fait, regarde, dans la vie, il y en a qui n'ont rien, mais il faut toujours, 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 rester humble et jamais être prétentieux et péter plus haut que soi. C'est la plus belle des valeurs. C'est la plus belle richesse, je trouve, de rester humble. Et le parcours scolaire, tiens, comment il s'est passé ? Parce que scolaire, il n'a pas été très long. Tu étais comment, tiens ? Je vais t'expliquer, en fait. J'ai fait primaire, j'ai fait collège et je me suis arrêté en seconde. Et si tu veux, moi, au collège, j'étais le mec, t'as vu, beau gosse, toutes les meufs, elles étaient sur lui. J'étais ce genre de mec-là, moi. Moi, j'allais au collège. Tu avais grave la cote. Moi, j'avais grave la cote, moi. Je me rappelle, j'étais en sixième, je sortais avec des meufs, elles étaient en troisième. Mais pour nous, c'était un truc de ouf, tu vois ? T'es en sixième, tu sors avec des meufs, elles sont en troisième. C'est un truc de fou. Parce que moi, il faut savoir que quand j'étais petit, je ne faisais pas mon âge, j'étais un peu plus grand. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu es grand. Oui, je suis grand. J'étais plus grand que mon âge. Ça veut dire que quand je sortais avec des troisième, les gens me disaient, ah ouais, mais tu es chaud. Comment tu fais, truc de fou, tu sors avec l'autre, c'est une troisième. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, j'ai fait tout mon année de collège, genre double quatrième, parce que j'étais naze. Je n'ai pas eu mon brevet. Je suis allé au brevet, j'ai signé, je suis parti. Parce qu'on ne va pas se mentir à l'école, pour moi, je n'étais pas pour l'école. Après le lycée, tu sais pourquoi j'étais au lycée ? Et tu sais à quel lycée ? J'étais un lycée. Parce que, pourquoi j'ai choisi ce lycée-là ? Alors que la consignation, elle me disait, ouais, Ahmed, je te verrais bien en général, je te verrais bien en bac pro, en bac pro ceci. J'ai dit, non, moi, je vais aller en bac pro vente. Mais pourquoi j'y suis allé dans ce lycée ? Parce qu'il y avait mes potes. Et c'était le lycée le plus réputé où il y avait le plus de meufs fraîches de toute l'île de France. Voilà pourquoi j'étais à ce lycée. Parce qu'il n'y avait que des belles meufs et il y avait tous mes potes. Tu t'en foutais d'apprendre à ce moment-là. Voilà, je m'en foutais. Tout ce que je voulais, c'est qu'on me parlait de ce lycée, on me disait, ce lycée-là, il y a trop de meufs et de nages. Je me disais, oh là là, le lycée. Et tu sais, moi, je croyais quoi ? Je croyais que le lycée, c'était comme dans American Pie, comme au State. Je me suis dit, ça va être... Oh bah, t'as dû déchanter. C'était pas aussi classe. C'était pas aussi classe. C'était rien à voir. Mais c'est vrai qu'il y avait, il y avait voilà les filles. Tu vois ? Et le fait de se retrouver avec des filles et des potes, voilà. Après, j'ai fait deux ans. Pareil, et j'ai arrêté. Mais mis à part ça, t'étais quel type d'élève ? Au fond de la classe, envoyer des fléchettes avec de la colle, tu faisais pas tes devoirs, tu répondais, t'étais collé, rendez-vous chez la CPE. Moi, j'étais l'élève perturbateur. J'étais l'élève perturbateur qui faisait n'importe quoi, mais toujours malin, tu vois ? Toujours en soum-soum, je me faisais jamais attraper. C'était rare que je me suis attrapé. J'étais souvent au fond de la classe. Après, des fois, quand ça me saoulait, je revenais devant. Quand je faisais l'élève, c'est le moment où j'ai changé. Mais sinon, voilà, je t'ai l'élève perturbateur qui, comme tu dis, j'étais des... Comment ça s'appelle, là ? Les trucs, là ? C'est un bacane. Oh, quelle heureuse. Voilà. On faisait des c'est un bacane. T'as vu ? On était comme des artisans. Moi, on m'en envoyait dans la tête. Ah, ça me dégoûtait. J'étais le mec qui demandait les réponses à tout le monde. Et moi, toutes les meufs, ils me donnaient les réponses. Il y avait que quelques-uns, tu sais, ils n'avaient pas donné les réponses. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait certaines personnes, ils étaient là. Ils cachaient, tu vois, quand tu regardais comme ça, ils cachaient. Non, 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 non. Je n'ai jamais compris ces personnes-là. Pourtant, moi, j'étais un élève gentil. Je respectais tout le monde. Tout le monde me kiffait. Mais tu avais, tu en avais qu'ils ne voulaient pas donner. Voilà, je ne sais pas. Et est-ce que tu te souviens de tes premiers jobs ou ton premier job ? Alors, tu t'expliques. Moi, j'ai fait plusieurs jobs qui amènent dans les salles d'opération les personnes qui attendent. Qui les reprend, qui les ramènent dans les salles de réveil. J'ai fait ça pendant un mois. Il faut rassurer là. Ouais. Oh là là, tu serais tombé sur moi, je peux te dire que c'était gratiné. Je te jure que au bout d'un mois, j'ai arrêté. Tu sais pourquoi ? Parce que je ne supportais plus l'odeur qu'il y avait au bloc opératoire. Tu sais, c'était l'odeur des os, du sang et tout. J'en pouvais plus. Arrête. C'était... Ouais. Bref. Ensuite, j'ai fait livreur de sushis. J'ai livré des sushis aussi pendant deux semaines. Après, j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. Ensuite, j'ai fait livreur de pizza, de sécurité pour des artistes. J'ai fait animateur. Après, je suis rentré à la mairie en tant que médiateur. Je faisais un peu de vue que moi dans... Médiateur à la mairie ? Ouais, médiateur. C'est-à-dire ? En gros, dans le quartier, dans mon quartier si tu veux, je suis rentré en tant que médiateur. Parce que au fur et à mesure du temps avec la boxe, je commençais à être l'étiquette dans ma ville. Je veux savoir, j'étais le prince dans ma ville même. Tu vois ? Tout le monde parlait d'Amed. Tout le monde... Toutes les... Toutes les... Les mamans voulaient marier leur fille à Ahmed. Tout le monde voulait marier. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non, mais vraiment, ce que je t'ai dit. Vu que j'étais l'étiquette de la ville, je suis rentré en tant que médiateur via ce sport-là. Parce que dans la ville, tout le monde me respectait. Parce que j'étais un boxeur de haut niveau et je représentais la ville. J'étais un vrai atégien, moi. Tu vois ce que je veux dire ? J'étais un vrai atégien. Ah non, je ne sais pas ce que ça veut dire, atégien. C'est la ville à Tismons. D'accord. Un habitant d'Atismons. C'est ses amis que vous entendez derrière. Voilà. Du coup, par rapport à ça, je suis rentré en tant que médiateur. Vu que tout le monde dans le quartier m'appréciait, tu vois, je rassurais les jeunes, je leur parlais, je leur disais, voilà, les gars, parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire, vous filez un mauvais coton. Tu vois, je rassurais les jeunes, je parlais avec eux et j'avais une bonne entente avec eux. Ils me respectaient, les gens qui m'aimaient bien. Et voilà. Et voilà. Mais c'est pas mal quand même toutes ces expériences. C'est bien. Mais ouais, c'est hyper éthlectique. Super important. J'ai été JSP. C'est quoi ça, JSP ? Jeune sapeur-pompier. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai été jeune sapeur-pompier pendant, je crois, un an ou deux, il me semble, ouais. Un an ou deux. Et franchement, j'avais tout exposé aux tests de natation. Je me rappelle. J'avais tout explosé. J'étais arrivé le premier. Mais en fait, j'étais dans un groupe où les pompiers, c'est un peu l'armée. Il y en a un qui fait n'importe quoi, c'est tout le monde qui morfle. Donc, j'étais pas dans un groupe solide. Du coup, ça m'a saoulé parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui faisait n'importe quoi, on devait tout prendre. Donc, tu as trouvé ça injuste et t'as arrêté. Voilà, j'ai trouvé ça injuste et t'as arrêté. Mais c'était une bonne expérience. Pendant deux ans, j'étais JSP et j'ai le mec qui fait. Moi, mon seul amour, mon seul vrai amour, mon véritable amour, c'était Sarah. Après, le reste, c'était que du papillonnage. Ah, d'accord. Mais il y avait quand même des flirts et quand même des histoires, mais c'était sans lendemain. Ah oui, il y a eu plein de flirts. Il y a eu plein de flirts, mais je n'étais jamais sérieux, moi. J'étais un mec, tu vois, je m'en foutais de tout. Je pouvais parler avec elle, je pouvais sortir avec sa soeur, je pouvais parler avec sa cousine. Je m'en foutais, tu vois. J'étais un mec, voilà, j'étais en roue libre. Le loup blanc. Tu sais comment me surnommer ? Dans ma ville. Dans ma ville et dans le monde de la nuit, le loup blanc. Le loup blanc. Oui, parce que le loup blanc, c'est celui qu'on ne voit pas, c'est ça, mais qui fait tout en... C'est ça. Je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et en termes de goût, tiens, dis-moi ce qu'il y a dans ta playlist. Musical ? Oui. Ok. Donc moi, mes goûts musicals, franchement. Musicaux. Ah, excuse-moi. Mes goûts musicaux, je n'ai pas de goût spécial. Spéciaux. C'est marrant. C'est marrant, frère. C'est moi. Moi, je m'en fous. Et comme à la maison. Ben oui. Oh, il n'y a pas de mal à ça. On a le droit de se tromper. Oui. Il a arrêté les 15 secondes. Niveau bac. J'ai un niveau bac. Ah non, il va passer le bac. Du coup, mes goûts musicaux, c'est... En ce moment, j'écoute beaucoup de rails. J'écoute beaucoup de rails. Après, je n'ai pas forcément de goûts. Parce que moi, tout ce que j'aime, je vais l'écouter. Ça veut dire que ça va être la vérité française, du Charles Navour. Si j'aime bien, ben je vais écouter. Voilà. Ça, c'est une bombe qui est... Elle va faire la bombe ! C'était le téléphone d'un de ses amis. Et en termes de fringues, c'est quoi ton style ? Là, je te vois habillé, donc chaussures noires, jeans noirs, petit col presque roulé noir avec une petite doudoune kaki. Comment tu le décrirais, ton style au quotidien ? Moi, mon style au quotidien, franchement, je suis une personne qui aime être à l'aise. Ce qui fait que dans la rue, tu vas souvent me retrouver en ensemble, en survêtement. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien être à l'aise. Ça veut dire, je ne vais pas me voir tout le temps mettre des jeans, des chemises. c'est vraiment pour des grosses occasions que je vais mettre des chemises, que je vais m'apprêter pour un restaurant, pour des rendez-vous ou quoi. Sinon, tu me verras souvent en jogging. Et niveau cosmétique, soins, est-ce que tu fais attention à toi ? Je fais grave attention à moi. Je fais tout le temps coiffeur, je fais des soins du visage. La douche, c'est important, deux fois par jour. Voilà, on se brasse ses temps tous les jours. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne se portent pas dedans. C'est important. Il faut quand même. Donc, je prends grave soin de moi, c'est important. Mais je fais aussi, je prenais grave soin de mes cheveux, même si je les ai coupés. Voilà, je prends grave soin de moi. Et tu as des hobbies, des passions qu'on ne connaît pas en dehors de la boxe, en dehors des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais qu'on ne voit pas ? Je veux tout savoir, je suis grave dans l'humanitaire. J'aide beaucoup. En ce moment, je fais partie d'une association qui s'appelle Asma, qui est dans ma ville, où on aide les familles qui sont démunies. On aide les femmes isolées, les femmes divorcées, et les femmes veuves. En fait, si tu veux, l'association consiste à distribuer de la nourriture et des vêtements aux personnes qui sont dans le besoin. Et ça, on le fait partout dans toute la ville. Parce qu'on a une grande ville, on a une ville où on est 32 000 ou 35 000, je crois, habitants. Oui. Tu vois, c'est beaucoup. Donc, on se réunit entre membres, entre personnes qui veulent venir aider et on distribue partout, je ne sais pas si tu as pu voir dans mes réseaux en ce moment, partout des vêtements, de la nourriture pour des personnes qui sont nécessiteuses. Je suis beaucoup dans l'humanité. C'est bien. Ça vient de ton éducation, je pense. C'est ça, oui. Des valeurs de la boxe aussi, peut-être, qui t'ont été transmises. Quand tu vois que quand je vais livrer des familles et je vois que dans des hôtels, parce qu'il y a des hôtels spécialisés pour les familles et je vois que dans une pièce, par exemple, comme celle-ci, il y a 5 lits, il y a la cuisine avec, il y a la salle à moitié, il y a tout. En fait, dans une pièce, ils sont au moins 7. C'est incroyable. Quand je vois ça, je me dis comment des gens, on ne peut pas les aider ces gens-là et on les laisse comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis beaucoup dans l'humanité et j'aide le plus possible. Le plus que je peux faire, je vais le faire. Si je peux donner le plus possible, je le fais. Et enfin, Ahmed, est-ce que tu as une citation préférée ? Oui, j'ai une citation qui me suit et qui me suit toujours, c'est Zenga Zenga. Zenga Zenga, ça veut dire quoi ? Zenga Zenga, ça veut dire que marche, 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 mais ne recule jamais. J'aime bien ça. Ça veut dire que même si demain, tu marches, tu tribuches, tu te relèves, tu n'abandonnes pas. Tant que tu n'es pas mort, tant que tu respires, tant que tu as encore un souffle de vie, tu avances, tu avances, tu ne recules jamais. Je vais dire ça maintenant, c'est-à-dire quand j'ai un coup de mou, que j'ai envie de tout arrêter parce que ça me soule, je dis Zenga Zenga. Voilà. Et je n'en ai rien à foutre, je me relève. Voilà, tu te relèves. Malgré tout ce qui peut se passer, tu dis Zenga Zenga. Ok. Et tu te relèves et tu fonces. Eh bien, Ahmed, merci. Vraiment, merci infiniment. J'ai encore une fois passé un excellent moment. Merci beaucoup. Voilà. Tu as vu comme c'est agréable de ne pas parler forcément que de télé ? De ouf. Ou de réseaux sociaux. Il n'y a pas que ça d'intéressant. De ouf. Vous pouvez creuser si vous souhaitez aller sur les réseaux sociaux de Ahmed Thaï, son compte Instagram. Il reste toujours Ahmed-Thaï3i. Son compte Snap pour les stories, c'est Ahmed3e-HA. Et enfin, le compte TikTok, c'est Ahmed-Thaï. De toute façon, tout est ici. Encore une fois. Merci, Ahmed. Merci à toi. Pour ces confidences. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour le coup, c'était intime. On se retrouve bientôt. Vous prenez soin de vous. Vous connaissez la chanson. Tu sais pourquoi ? Il faut rester positif. Bah oui. Bah pourquoi ? Bah il faut rester positif parce que malgré tout dans la vie, il y a des gens qui sont encore... Comment dire ? Il y a des gens qui vivent pire que nous. Exactement. Et parce que Zinga Zinga est que ça qui nous fait avancer. Voilà. On avance toujours. Même si on s'ébuche, on se relève et on avance. Bien la vie. Tu vois qu'on se retrouve là-dessus. Allez, à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada